Et pour la suite, on parle santé et célébration ce jour à l'échelle internationale de la journée du cœur. L'événement n'est pas passé inaperçu au Gabon. A Libreville, la Société Gabonaise de Cardiologie a investi la Baie-des-Rois pour exécuter le programme irrelatif, entre autres une séance de sport et la sensibilisation sur les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires. Gaëlle Mimba Okoko, Jean de Dumont-Bondo. En sortant des structures hospitalières, ils ont décidé de mettre momentanément en veilleuse le curatif pour s'attaquer au préventif. Ces médecins présentent au grand public les dangers liés aux maladies cardiovasculaires tout en encourageant la pratique du sport. L'un des moyens préventifs de ces maladies à côté d'une alimentation saine. Faites du sport, mangez sainement, mangez peu salé, mangez peu sucré, mangez peu gras et surtout consulter son médecin généraliste au moins une fois par an pour dépister l'hypertension artérielle et le diabète qui sont un véritable fléau dans notre pays. Les facteurs de risque, les signes d'alerte, tout a été expliqué aux populations pour promouvoir une bonne santé cardiaque. C'est quoi les maladies cardiovasculaires ? Celle qui vient en tête, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, après on a d'autres maladies comme l'infarctus du myocarde, on a d'autres maladies comme, après on parle surtout des accidents vasculaires cérébraux, mais ça c'est beaucoup plus des complications après. Mais il faut en parler parce que c'est vraiment des maladies qui touchent quasi tout le monde. C'est d'encourager les populations à ne pas seulement se limiter qu'aux séances de fitness qu'organisent des sociétés ou bien des associations, mais de continuer à pratiquer une activité physique à la maison parce que c'est source de bonne santé. Cette journée mondiale permet de mettre en lumière l'urgence de lutter contre les maladies du cœur, première cause de mortalité dans le monde avec plus de 20,5 millions de décès par an, selon ICERM France. Elle vise également à encourager chaque pays à développer ou soutenir un plan national de santé cardiovasculaire.